Bienvenue en classe sur l'ORTM. Je me nomme Ségou Fantamadou Doumbia, professeur de mathématiques au lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. Aujourd'hui, nous allons présenter le thème fonction logarithme néperien de la série TSE, STI, TS expérimental et STG. Pour ce faire, nous avons d'abord en activité 1, on considère la fonction f définie de R étoile plus sur R qui est à x associé f de x égale à 1 sur x. Maintenant, consigne. Première consigne, montre que f est continu sur R étoile plus. Deuxième consigne, trouve si possible la primitivre de f sur R étoile plus qui s'annule en 1 en utilisant la table usuelle des primitivres. Maintenant, réponse. Le domaine de définition de la fonction f en première consigne, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini parce qu'il s'agit là de prendre le dénominateur différent de 0. Et maintenant, f étant le quotient de deux fonctions continues sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors f est continu sur R étoile plus. Parce que nous savons que si vous avez deux fonctions U et V qui sont continues sur un intervalle I, V est différent de 0, alors U sur V est continu sur cet intervalle. Deuxième consigne maintenant, f étant continue, elle admet alors une primitive qui s'annule en 1. Parce que nous savons que pour qu'une fonction admette une primitive, il faudrait qu'elle soit continue. f étant continue, c'est qu'elle admet alors une primitive. Maintenant, en regardant la table usuelle des primitives, nous avons la fonction qui a x associé 1 sur x puissance n où n est l'élément de grand n étoile privé de 1, admettent une primitive. Mais ici, on n'y trouve pas la fonction f de x qui est égale à 1 sur x. Activité 1, 2 cette fois-ci. On considère la fonction f de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini sur R qui a x, qui a t du moins t associé f de t égale à 1 sur t. Consigne, construit la courbe cf de la fonction f dans un repère Oij du plan. Deuxième consigne, assure l'air du domaine du plan défini par l'ensemble des points M de coordonnées t, y tel que vous avez 0 inférieur ou égal à l'ordonnée de M inférieur ou égal à f de t. Ensuite, 1 inférieur ou égal à l'abscisse de M qui est t inférieur ou égal à x. Et on déduit l'air A de la portion du plan, ici, où A de x est égale à l'ensemble des points M de coordonnées t, y, où vous avez ici 1 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à x et 0 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à f de t. Maintenant, réponse. La courbe de la fonction f. Nous savons que f est défini et dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini de plus f' de t est égale à moins 1 sur t carré. Alors, cette dérivée étant négative, nous avons le tableau de variation ci-dessous, qui est là, ici. Maintenant, la représentation graphique. Donc, nous voyons ici que la courbe de la fonction f admet la droite x égale à 0 comme asymptote verticale. Ensuite, la droite y égale à 0 comme asymptote horizontale. Et nous avons ici, maintenant, la courbe de la fonction en rouge. Maintenant, en ce qui concerne l'air cette fois-ci, nous avons ici l'air de la portion du plan qui est compris entre la courbe de la fonction f, f, ensuite l'axe des x, ensuite le point, la droite x égale à 1, et ensuite t égale à 1, et la droite t égale à x est ici colorée en rouge. Donc, vous avez ici le point x, l'abstisse x ici correspond au point m sur la courbe qui a pour image f de x qui est là. Maintenant, en synthèse maintenant des deux activités, la fonction logarithme néperien notée Ln est la primitive définie sur l'intervalle 0 plus l'infini qui s'ennuie en 1 de la fonction f qui a t associé n sur t. Donc, c'est pour dire tout simplement que nous venons de voir que la fonction f qui a t associé n sur t, alors, n'avait pas de primitive dans la table usuelle. Donc, on a donné un nom spécial à la primitive de cette fonction qui n'est rien d'autre que la fonction logarithme néperien, où L est le logarithme et N est néperien. Maintenant, activité 2N dans le cadre des activités. Donc, on considère x un nombre réel. On note Ln de x, l'image de x, par la fonction Ln. L'écriture Ln de x, c'est le logarithme néperien de x. Maintenant, il s'agit ici de prendre une calculatrice. Et en regardant cette calculatrice, nous avons ici une touche sur laquelle est mentionnée Ln et encadrée ici en rouge. Donc, il s'agit de découvrir les propriétés de cette touche-là qui est sur la calculatrice. Pour ce faire maintenant, on considère le tableau suivant, mais là, on va se limiter tout simplement à deux chiffres après la virgule. Le tableau est le suivant. Il y a d'abord la ligne de x où on attribue des valeurs au hasard à x. Ces valeurs-là sont prises au hasard. Et nous avons ici les valeurs obtenues en utilisant la calculatrice. En partie de Ln de x, ces valeurs seront là. Et maintenant, vous avez également la troisième ligne ici. Ça, c'est Ln de 1 sur x. Donc, il s'agit pour nous maintenant en consigne de compléter ce tableau. Autrement dit, il s'agit à l'aide de votre calculatrice de calculer ces différentes images. Et maintenant, en deuxième consigne, il s'agit de comparer Ln de x et Ln de 1 sur x. Puis, tirer une conclusion. Autrement dit, que peut-on en déduire ? Activité 2, 1 toujours. La réponse. Alors, tout calcul fait, on obtient le tableau suivant en utilisant notre calculatrice. Donc, nous voyons ici que pour x est égal à moins 2, Ln de moins 2 n'existe pas. Je tiens ici à vous rappeler qu'il y a deux types de calculatrices. La calculatrice scientifique et la calculatrice ordinaire, très simple, qui se trouve sur le marché. Maintenant, sur la calculatrice ordinaire, simple, qui se trouve sur le marché, pour calculer Ln de moins 2, il faut appuyer d'abord sur moins 2, ensuite sur la touche Ln qui se trouve sur la calculatrice. Alors que sur la calculatrice scientifique, nous écrivons d'abord, nous appuyons sur la touche Ln, ensuite sur la valeur moins 2, le résultat affiché sur l'écran de la calculatrice. C'est ce que nous mentionnons ici. Pour dire maintenant que si nous voulons calculer Ln de 1,5 à partir des calculatrices simples qui se trouvent sur le marché, on va écrire d'abord 1,5 sur la calculatrice et ensuite on va appuyer sur la touche Ln. Le résultat que vous allez obtenir, c'est ce qui est là. Mais si c'est la calculatrice scientifique, nous allons appuyer d'abord sur la touche Ln, ensuite sur la touche 1,5 et c'est ce résultat que nous allons obtenir. Donc maintenant en regardant ce tableau, nous nous voyons ici que Ln n'est pas défini pour des valeurs négatives ou nulles. Pour x égale à moins 2, Ln n'existe pas. x égale à moins 1, Ln n'existe pas. x égale à 0, Ln n'existe pas. Mais on remarque quand même que en observant la ligne Ln de x et la ligne Ln de 1 sur x, ces valeurs sont opposées. Vous avez moins 2,30 et ici 2,30 qui sont opposées, qui correspondent à Ln de 0,1 et Ln de 1 sur 0,1. Pareil pour les autres valeurs. Donc on constate maintenant que pour toute valeur x qui est évidemment positive, Ln de x est égale à moins Ln de 1 sur x en utilisant ou bien en regardant le tableau. On remarque maintenant que Ln n'est pas défini pour les valeurs négatives ou nulles. Activité 2, les propriétés. On considère à nouveau le tableau suivant. Vous avez ici deux variables. Donc la première variable, ça c'est les valeurs qu'on va attribuer à A, qui sont choisies au hasard également. Vous avez ici également la seconde variable B, les valeurs sont là également. Il s'agit pour ces deux variables-là de calculer Ln de A, Ln de B, Ln de A multiplié par B, Ln appliqué à A sur B, Ln de A puissance N, Ln de A plus B, Ln de A moins B et enfin 3 Ln de A. Maintenant qu'on signe, il s'agit maintenant de remplir ce tableau, puis comparer les résultats, Ln appliqué à A multiplié par B et Ln de A plus Ln de B. Ensuite, Ln appliqué à A sur B et Ln de A moins B. Puis, Ln de A puissance N et 3 Ln de A. Maintenant, alors ici, nous, en s'arrêtant à deux chiffres après la virgule, mais la mère des choses consistait tout simplement à aller à quatre chiffres après la virgule, sinon plus. Dans ce cas, les résultats seront beaucoup plus probants. Donc notre constat serait beaucoup plus précis. Et ici, le tableau est ainsi rempli. Pour X est égal à 3, Ln de 3 est égal à 1,09. Pour B est égal à 2, Ln de B est égal à 0,69. Maintenant, Ln de A multiplié par B, autrement dit, Ln de 3 multiplié par 2, qui est ici Ln de 6, celui-là nous donne ici 1,79. Mais en faisant la somme de Ln de A et de Ln de B, vous avez ici 1,78. Donc en regardant ces deux valeurs-là, 1,79 et 1,78, nous voyons que ce sont des valeurs qui sont simplement identiques. De la même manière, en regardant ici Ln de A sur B pour ici A égale à 6, B est égal à 5, nous avons ce résultat. Ln de 6 sur 5 est égal à 0,18. Maintenant, en regardant également la ligne de Ln de A moins Ln de B, autrement dit, Ln de 6 moins Ln de 5, nous nous obtenons maintenant le résultat 0,19. Nous voyons ici que 0,19 et 0,18 sont sensiblement identiques. Donc nous nous disons maintenant que, alors en regardant les autres valeurs, et également nous prenons pour une valeur ici Ln de A puissance 3, pour A être égal à 3, donc Ln de A puissance 3, autrement dit, Ln de 3 puissance 3, ça c'est égal à 3,29. Maintenant, en prenant Ln de 3 qui est 1,09, en multipliant celui-là par 3 qui est la dernière ligne ici, nous obtenons ici 3,27. Donc en regardant ces deux valeurs également, nous constatons que ces deux valeurs-là sont pratiquement identiques. Donc ainsi, la comparaison nous amène maintenant à dire que Ln de A multiplié par B est égal à Ln de A plus Ln de B. Maintenant, Ln de A sur B est égal à Ln de A moins Ln de B et Ln de A à la puissance 3 est égal à 3 Ln de A. J'ai été très clair au départ qu'ici, on s'est arrêté à deux chiffres après la vigue, donc le résultat n'est pas très probant, mais en allant jusqu'à 4 ou sinon plus après la vigue, donc les résultats seront beaucoup plus identiques. Maintenant, la synthèse maintenant, nous pouvons retenir à partir de ces activités que pour tous les réels strictement positifs, A et B et N éléments de R, on a ici Ln de A multiplié par B égale à Ln de A plus Ln de B. Ensuite, Ln appliqué à A sur B égale à Ln de A moins Ln de B. Ensuite, Ln de A puissance N est égal à N Ln de A. Maintenant, activité 3, ça c'est dans le cadre de la représentation graphique de la fonction maintenant. Donc pour ce faire, on considère l'activité 3.1. Dans l'activité 3.1, on considère la fonction f définie d'intervalle 0 plus l'infini ouvert sur R qui a x associé F de x égale à Ln de x. Maintenant, il s'agit d'en admettant le théorème suivant, limite quand il tend vers 0 plus de Ln de x est égale à moins l'infini, et limite quand il tend vers plus l'infini de Ln de x est égale à plus l'infini, montre que f est une bijection de R étoile plus sur R, puis dresse le tableau des variations de f. Déjà, le conseil montre que f de x est égale à 1, admett une solution unique alpha. Maintenant, en guise de réponse, nous, nous savons ici que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini parce que la dérivée de f de x ici est strictement positive. Donc puisque la dérivée est positive, alors f est strictement croissante. f étant strictement croissante, f est alors une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur l'image de cet intervalle-là par la fonction f qui n'est rien d'autre que l'intervalle ouvert limite quand il tend vers 0 plus de f de x et d'extrémité limite quand il tend vers plus l'infini de f de x qui est égale à l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui n'est rien d'autre que R. C'est ainsi qui nous donne le tableau des variations suivant. Maintenant, alors ici, la résolution de l'équation f de x est égale à 1 admet une solution unique. Donc si nous regardons ici le tableau des variations, nous nous voyons ici que f est une bijection de 0 plus l'infini sur moins l'infini plus l'infini. Donc pour dire maintenant que pour toute valeur que nous allons puiser entre moins l'infini et plus l'infini, cette valeur-là va admettre un seul antécédent dans l'intervalle 0 plus l'infini. En particulier, si vous prenez 1 qui est évidemment dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, il est entre ces-ci. Cela va admettre un et un seul antécédent qui est ici alpha. Donc pour dire maintenant que f de x est égale à 1 admet une solution unique qui est ici alpha. Maintenant, alors, cette solution maintenant existe et est définie dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et cette solution alpha est appelée le nombre de nœuds paires qu'on note ici E. Et de valeur approchée, E est sensiblement égale à 2,71,828 et il y a d'autres chiffres après la virgule. Mais il faut retenir que ce nombre-là est irrationnel. La synthèse maintenant de cette activité. Ici, il est à noter maintenant l'image de tout ce que nous venons de voir ici que f est une bijection de r étoile plus sur r. Ensuite, la droite x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f. Maintenant, la courbe de f admet une direction asymptotique ou une asymptote oblique en plus l'infini. Parce que nous avons dit ici que la limite quand il est envers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et si la limite d'une fonction en infini est égale à l'infini, il y a des possibilités. Ou bien il y a une direction asymptotique ou bien il y a une asymptote oblique. Donc maintenant, toujours dans le cadre de l'activité 3, en considérant toujours la fonction qui a x associé à l'index, on considère f ici défini par r étoile plus sur r qui a x associé à l'index. Maintenant, la consigne ici représente graphiquement la courbe cf de f dans un repère OIJ du plan. Maintenant, pour la solution maintenant, le tableau de variation, nous l'avons déjà. C'est ce qui est là. Et maintenant, la courbe représentative, maintenant voilà ce qui est là. Donc vous avez ici l'axe des y qui est ici asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction. Et maintenant, vous avez l'axe OX et la direction asymptotique parce que la courbe prend cette direction. Et ici, alors nous avons la tangente ici. La tangente à la courbe au point d'abstice x égale à 1, ça c'est cette tangente-là. Donc il y a ici la tangente d'équation y égale à x moins 1. Nous avons également essayé de tracer la tangente au point x est égale à E. Donc cette tangente est là également. Maintenant, à l'image de tout ce que nous avons dans ce tableau maintenant, on peut remarquer que la courbe de cf est en dessous de la tangente t au point x égale à 1. C'est ce qui est là. Donc nous voyons ici que la courbe est carrément en dessous de cette tangente-là. Et nous voyons également que pour tout x élément de R étoile plus, Ln de x est inférieur à x. Parce que si vous tracez la première bisectrice, nous allons constater que la courbe est en dessous de la première bisectrice. Maintenant, alors ici, activité 4. Il s'agit de découvrir une nouvelle fonction qui est ici log, qu'on appelle ici le logarithme à base 10. Donc nous allons prendre toujours notre calculatrice et on va considérer ce tableau. Donc sur notre calculatrice, vous avez également, tout comme la touche Ln, vous avez également la touche log. Donc il s'agit d'utiliser maintenant ces touches-là pour remplir ce tableau. Donc il s'agit maintenant, avec ces deux touches-là, remplir, mais complète le tableau suivant. Et maintenant, il s'agit de comparer log de x et Ln de x. Maintenant, toute opération effectuée, nous avons ici les résultats dans le tableau. Donc pour x égale à 1, Ln de 1 est égale à 0 et log de 1 est égale à 0. Vous avez également log de 1 sur log de 10, ça c'est également 0. Donc vous avez les différentes valeurs qui sont là. Maintenant, alors si nous regardons maintenant ici la ligne log de x et la ligne Ln de x sur Ln de 10, donc vous avez ici 0,0, vous avez ici 0,3, 0,3, vous avez 0,69, 0,69, vous avez 1,1, vous avez 2,2. Donc on peut remarquer alors ici que ces valeurs que nous avons là, qui sont évidemment toutes positives ici, on peut dire alors que pour tout x élément de l'intervalle 0 plus l'infini, que log de x ici est égale à Ln de x sur Ln de 10. Donc par synthèse maintenant, par définition, la fonction logarithme décimal, noter log que nous venons d'utiliser tout de suite en remplissant le tableau suivant, est ici la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par log de x est égale à Ln de x sur Ln de 10. Conséquence immédiate de la définition. L'ensemble de définition de la fonction Ln qui a x associé Ln de x est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc deuxième propriété, deuxième conséquence, Ln de 1 est égale à 0. Et Ln de x n'est rien d'autre ici que l'intégrale de 1 à x de 1 sur T dt, où vous avez x élément de R étoile plus. Graphiquement, donc Ln est l'air algébrique en unité d'air du domaine D, délimité par la coupe de la fonction F qui a T associé Ln sur T, où T est élément de R étoile plus. Ensuite, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à T et x est égale à x. Nous avons déjà fait, assuré maintenant cette partie sur la représentation graphique de la fonction. Donc on peut retourner en arrière pour essayer de voir celui-là. parce que nous avons, voilà, donc nous avons là ici, voilà l'air là, n'est rien d'autre que le logarithme des périèmes. Mais nous constatons maintenant que si x est supérieur à 1, l'air là, elle est positive ici, donc elle représente le logarithme des périèmes. Mais si x est entre 0 et 1, c'est que cette fois-ci, l'air étant positive, elle serait alors l'opposé de Ln de x. Donc l'air sera maintenant moins Ln de x. Voilà. Donc nous voyons ça maintenant. Alors ici, nous pouvons remarquer également que la dérivée de Ln de x est égale à 1 sur x à partir du moment où nous avons dit ici que la primitive de 1 sur x n'est rien d'autre que Ln de x, n'est rien d'autre que la fonction logarithme des périèmes qui s'ennuie dans 1. Donc ici, la fonction Ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et si x est inférieur à 1, alors Ln de x est négatif. Si x est supérieur à 1, alors Ln de x est positif. C'est ce qui se résume maintenant dans le tableau suivant. Maintenant alors, ici, pour tous réels, strictement positifs A et B et N éléments de R, on a Ln de A puissance N égale à N Ln de A. Ln de A est égale à Ln de B. Cela veut dire tout simplement que A est égale à B. Et si vous avez Ln de A est inférieur à Ln de B, alors c'est que A est inférieur à B. Par ailleurs, vous avez Ln de x est égale à, cela veut dire ici que x est égale à E puissance A, où E est le nombre d'une épaire. Théorème maintenant, en rapport avec les limites usuelles, ici, limite quand je t'envers plus l'infini de Ln de x sur x est égale à 0, c'est ce qui nous avait emmené ici que l'axe des x était ici la direction asymptotique pour la courbe représentative de la fonction Ln. De même ici, limite quand je t'envers 0 de Ln de 1 plus x, Ln de x plus 1 sur x est égale à 1. Ensuite, limite quand je t'envers 0 plus de x Ln de x est égale à 0. Et enfin, limite quand je t'envers 0 de x puissance Ln de x est toujours égale à 0. Donc, c'est des limites usuelles à retenir nécessairement pour les différentes opérations. Ici, dans le cadre toujours de la synthèse, maintenant, en quatrième élément de synthèse, il s'agit de découvrir ici la fonction logarithme à base A, où A est l'élément de R étoile plus privé de 1. Maintenant, la fonction logarithme à base A, où A est l'élément de R étoile plus 1, est notée log A en indice. Donc, elle est définie par logarithme à base A de x est égale à Ln de x sur Ln de A. Pour dire maintenant que logarithme à base 10 de x est égale à Ln de x sur Ln de 10. Maintenant, on a essayé par convention, on n'écrit plus logarithme à base 10 de x, il est préférable d'écrire maintenant log de x, qui veut dire tout simplement que c'est le logarithme décimal. Donc, L-O-G désigne désormais le logarithme décimal par convention. Maintenant, pour les propriétés de la fonction logarithme n'est pas rien. Maintenant, pour A élément de R étoile plus privé de 1, et pour tout x, y, élément de l'intervalle 0 plus l'infini, nous avons également les mêmes propriétés pour le logarithme n'est pas rien. Le logarithme à base A de x multiplié par y est égale à logarithme à base A de x plus le logarithme à base A de y. De la même manière, vous avez le logarithme à base A de x sur y est égale à logarithme à base A de x moins le logarithme à base A de y. Même chose pour les autres propriétés qui s'en suivent. Maintenant, dans le cadre de la synthèse, toujours cinquième élément, dans le cadre d'utilisation de la fonction logarithme n'est-périen, c'est que la fonction logarithme n'est-périen est une fonction qui est couramment utilisée dans diverses branches de la vie courante. Par exemple, en chimie, l'acidité d'une solution est mesurée par son pH et le pH d'une solution aqueuse, ça c'est moins le logarithme à base A de x H3O+. Où vous avez ici H3O+, désigne la concentration d'ion H3O+, en mol par litre dans la solution. De la même manière, en sismologie, par exemple, si x H3O désigne une intensité de référence, alors la magnitude M d'un séisme d'intensité I est mesurée sur l'échelle de Rister par, ici M est égal au logarithme, ici, de I sur I0 ou I0 ici est l'intensité de référence. Par exemple, comme l'échelle de Rister. Par exemple, ici, il s'agit de calculer maintenant quelle a été la magnitude du séisme de 1971 à Los Angeles où l'intensité I était égale à 50,01 10 puissance 6 I0. Donc, il s'agit de prendre votre calculatrice seulement, appliquer cette formule-là. Donc, nous allons remplacer I par sa valeur dans l'expression de M. Donc, la magnitude de ce séisme maintenant est égale à, ici, 50,01 multiplié par 10 puissance 6 I0. Le tout sur I0, les I0 vont se simplifier. Donc, la magnitude de ce séisme-là est tout simplement égale à logarithme de 50,01 10 puissance 6. Bon, autre utilisation de la fonction logarithme 6, ça, c'est en acoustique. L'intensité I en décibels, évidemment, d'un son P est donnée par I est égale à 10 logarithmes de P sur P0 où P0 correspond au seuil de dubilité au-dessus duquel aucun son n'est perçu. Maintenant, en évaluation, nous avons donné une série d'activités, ici, que vous pouvez vous exercer, dessus. Surtout pour l'extrait du baccalauréat 2018 de la série TS expérimentale où on étudie la propagation d'une maladie lors d'une épidémie. Donc, les révélations sont là. Il s'agit de prendre votre matériel de travail, s'asseoir sur table et essayer de vous exercer dessus. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite vraiment bonne chance et tenez... Tenez...